Musique Je m'appelle Didier Noireau et je filme la mer depuis plus de 40 ans. Et en 40 ans, j'ai vu des choses merveilleuses, mais j'ai aussi vu le monde changer. Et tout n'est pas noir. Notamment à Hawaï, j'ai vu beaucoup plus de baleines ces dernières années qu'il y a 20 ans, les premières fois que j'y suis allé. À Terre-Neuve, les bancs de morue se reconstituent grâce à un moratoire installé en 1992 par le gouvernement canadien. Et à côté de chez nous, à Port-Croix, il y a eu la création d'un parc national en 1963. Quand il y a eu les premiers comptages, on a compté 8 meroux. Aujourd'hui, c'est plus de 800. Voilà, tout ça pour dire que si on veut protéger les océans, on peut le faire et on sait le faire. Et puis, je me souviens que Mandon Cousteau disait toujours, Didier, on protège ce que l'on aime. Et il avait raison. Comment voulez-vous protéger quelque chose que vous ne connaissez pas, quelque chose que vous n'avez jamais vu, ou tout simplement quelque chose dont vous ignorez l'existence ? Ce n'est pas possible. Vous allez nager la première fois avec des dauphins. Votre regard sur la mer et sur ces animaux sera complètement différent et complètement changé. Et vous serez probablement touché quelque part dans votre cœur et vous vous direz, « Ah mince, je n'aimerais pas que ces animaux disparaissent. Il faut vraiment faire quelque chose. » Et peut-être que chacun, à son niveau, fera quelque chose pour les protéger. Et c'est précisément ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire redonner l'espoir aux gens. Comment ? En filmant la mer, peut-être en la filmant d'une façon différente, avec beaucoup d'émotion. Et je vais en profiter pour bien rappeler, notamment aux politiques, que si on prend les bonnes décisions, on peut sauver les océans. Donc avec une petite équipe, on va s'engager à parcourir les océans pour filmer, capturer ces moments magiques de la vie, peut-être découvrir ou redécouvrir certaines espèces animales encore trop mal connues. Nous allons appeler ce projet le projet Balthazar. Balthazar, du nom du voilier qui nous emmènera dans les endroits les plus reculés de la planète. Regardez notre vitesse. 1,75 mètre, on va me dire, « Noireau, tu te fous de nous, là, on ne va jamais arriver. » Eh bien, si, justement, on va arriver. Si ça se trouve, on va avoir un souffle de baleine, une bande de dauphins qui vont venir. Si on est en avion à 10 000 mètres au-dessus, on ne les verra pas. Si on est dans un bateau rapide, on risque de passer sans les voir. Et si on est dans un bateau tout confort, on sera tranquillement en train de vider la réserve d'eau douce sous la douche, à faire de la mousse. Et donc, on ne les verra pas non plus. Donc, c'est pour ça que la solution, c'est Balthazar. C'est un bateau qui a fait ses preuves. Il est allé en Antarctique, il est allé au Groenland. C'est un bateau qui a voyagé. Et en plus, il a une âme. Donc, nous allons continuer à faire voyager ce bateau. Je pense qu'il est temps qu'on apprenne à vivre avec la nature et non pas contre elle. Parce que j'ai l'impression que depuis des décennies, on vide la nature, on l'épuise, on la fatigue, on la massacre. On ne la respecte plus. Et je crois que ça, ça ne nous rendra pas service. Ce qu'il faut, c'est vivre avec elle. On prend ce dont on a besoin, pas plus. On vit en harmonie avec elle. Et nous vivrons tous beaucoup mieux. Nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, mais nous l'empruntons à nos enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada